Bonjour tout le monde, je suis extrêmement heureux, comme tous les Youtubers entre parenthèses, de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Alors, vidéo incroyable, vidéo monstrueuse, vidéo colossale. Je vais proposer des solutions pour mieux vivre en France pour vous et pour l'intégralité des Français. Donc, voici mes pistes. Premièrement, je pense qu'il faut que nous adoptions les modes de vie alternatifs. Les modes de vie alternatifs apportent plus de liberté, vous avez moins de change, plus de possibilité d'économiser. Vous avez des possibilités d'économiser et d'investir, possibilité de cultiver sa nourriture, ce qui vous permettra d'arrêter de bouffer de la merde. Puisque, bon, peut-être que vous ne le savez pas encore, mais vous ne bouffez que de la merde. Il y a énormément de nourriture de merde qui est distribuée de nos jours. Vous pouvez aller voir ma vidéo « Histoire de l'agriculture ». A la fin, je donne quelques statistiques récentes. Vous allez voir, c'est tout à fait visible. Alors, voilà, donc, j'ai noté aussi que les modes de vie alternatifs pourront vous permettre de moins travailler. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai écrit quelque chose ? Voilà, vous pouvez aller voir ma vidéo « Présentation des modes de vie en France », dans laquelle je parle aussi des modes de vie alternatifs, et où je développe un peu plus ceci. Voilà, je pense qu'un deuxième pilier pour vivre un peu plus proprement en France, pour vivre un peu mieux en France, ce sera la crypto-monnaie. Et oui, messieurs, dames, paiement en crypto-monnaie, donc pour éviter toutes les taxes honteuses d'État, si je voulais, en crypto-monnaie, la TVA, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas ce que c'est. Vous évitez aussi les exigences des banques. Quand les banques vous disent « Moi, là, je suis en train de faire un transfert d'argent, ça fait déjà deux jours, c'est toujours pas arrivé sur mon compte, donc c'est très chiant. » Donc, en crypto-monnaie, ça arrive très vite. Vous évitez les exigences des banques, il n'y a pas de frais bancaires, ça, c'est super. Bon, c'est pas chiant. Les processeurs de paiement, vous les évitez aussi. Il y a un visa qui dit « Ah ben non, j'ai pas très envie de vous faire payer ça. » Vous ne savez pas, mais quand certaines personnes font du business en ligne, ils ont du mal à faire payer leurs clients. Il y a des processeurs de paiement de type visa qui n'acceptent pas certains paiements. Évidemment, avec la crypto-monnaie, ça n'existe pas. Évidemment, vous évitez aussi les taxes des processeurs de paiement. Voilà. Alors, vous évitez aussi la monnaie fiduciaire classique qui est écrite en appuyant sur un bouton. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais la monnaie actuelle que l'on utilise, eh bien, si vous voulez, ceux qui sont à la tête de la monnaie peuvent, en appuyant sur un bouton, les institutions bancaires, quand vous faites un crédit, en fait, ils appuyent sur un bouton et ils font de la monnaie. Voilà. Donc, c'est la monnaie que vous utilisez. Par exemple, si je prends l'exemple du bitcoin, personne n'appuie sur un bouton, personne ne crée de bitcoin, personne ne dévalorise de bitcoin en une seule seconde en appuyant sur un bouton. Donc, c'est pour ça que je pense que les crypto-monnaies vont nous aider dans cette quête de mieux vivre. Voilà. Troisième grand pilier qui, selon moi, va nous permettre de mieux vivre, donc, c'est de créer un réseau, un réseau de personnes qui partagent cette vision pour ne pas rester seul. Parce que si vous trouvez une solution et qu'à la fin, vous êtes seul, alors je pense que c'est l'échec de votre système. Ça ne marche pas, vous êtes seul, vous avez perdu. Vous pouvez avoir la meilleure solution si vous finissez par être seul. J'ai envie de penser que vous avez perdu. Voilà. Donc, échec de votre système si vous finissez par être seul. Donc, j'ai conclu par quelque chose. Si tout ce que je suis en train de vous raconter, ce que je vais continuer de vous raconter après, vous intéresse, venez sur le Discord. Voilà le lien que je vais évidemment mettre en description. Nous allons développer tout ça. Nous allons développer un réseau autour de toutes ces idées. Et nous allons nous envoyer à mieux vivre en France et à trouver les solutions. pour y parvenir. J'en dépeins quelques-unes. Évidemment, je continuerai dans mes autres vidéos. Et vous allez pouvoir me proposer les vôtres. Et on va en trouver d'autres, j'en suis sûr. Alors, quatrième grand pilier selon moi, il faut s'intéresser à des sujets fonctionnels. Alors, qu'est-ce que sont des sujets fonctionnels ? Des sujets fonctionnels, c'est des sujets qui permettent la vie directement. Ce ne sont pas des sujets parasites qui ne servent à rien, mis à part le divertissement. Alors, le divertissement, c'est bien, mais quand on a vraiment le temps. Et quand il n'y a pas autre chose de plus important à faire. Donc, des sujets qui apportent au monde. Alors, je vais noter quelques exemples, vous en trouverez sûrement d'autres. Agriculture, médecine, alimentation, s'alimenter proprement, c'est très important. Aujourd'hui, plus personne ne le fait, même moi. Alors, le sport aussi, c'est très important. Si vous ne faites pas de sport, finalement, vous allez finir dans un état piteux. Vous allez mourir beaucoup moins vieux. Le sport, vraiment, ça permet de se maintenir en très bonne santé. C'est très important. J'encourage la pratique sportive. Technologie, quand elle nous apporte vraiment quelque chose. Il y a plein de technologies qu'on pourrait remettre en question. Vous savez quoi, je ne vais même pas le faire ici. Tout le monde l'a déjà fait. C'est des sujets faits et refaits. Alors, cinquième grand pilier. J'ai noté dépenser son argent proprement. Il va falloir essayer de dépenser son argent plus proprement. Alors, j'ai envie de prendre un exemple. Pas acheter des habits toute la journée. Pas changer de voiture toute la journée. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Bon, voilà, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Dépenser son argent proprement. Donc, j'ai mis investissement. Il va falloir, selon moi, s'intéresser à l'investissement de manière massive. Notamment dans la crypto-monnaie. Pour favoriser les paiements de crypto-monnaie, il va falloir s'approprier les crypto-monnaies pour que l'on puisse tous payer un jour en crypto-monnaie et qu'on arrête toute cette taxe de merde et qu'on puisse s'approprier enfin notre monnaie. Je suggère aussi de faire des économies. Donc, ça passera par dépenser son argent proprement. Donc, il faudra essayer de trouver les choses fondamentales à acheter. Et ce qui ne sert à rien, le type les cigarettes, par exemple, il va falloir essayer de ne pas en acheter. Voilà. Alors, ensuite, j'ai mis acheter des choses qui durent et qui servent. Voilà. Bon. Je me répète un peu. C'est logique. Mais il faut essayer de viser des choses qui durent dans le temps et qui servent vraiment. Bon. Après, à vous d'apprécier. Je ne vais pas non plus tout faire. Il ne faut pas exagérer. Voilà. Donc, je me suis permis une petite conclusion. Sinon, il faudra travailler toute ta vie pour un employeur que tu ne peux pas encadrer. Voilà. J'ai été écrit comme tu veux, avec un petit smiley rigolo. Mais en fait, ce n'est pas très drôle. Voilà. Alors, petit bonus. Petit bonus. Tu entretiens un pays où la vie est désagréable. Et oui, je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais en France, la vie est quand même relativement désagréable. On ne va pas citer toutes les raisons. Mais on pourrait dire qu'on n'est pas mal taxé. On pourrait dire qu'il y a des endroits infréquentables. Bref. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Je ne vais pas citer tous les problèmes. Puisque finalement, tout le monde les connaît. Ce sont les mêmes pour tout le monde. Enfin, surtout pour les pauvres. Et donc, j'ai mis une petite Atterix. Énormément le font. Et de toute manière, tout le monde les connaît. Les problèmes. Voilà. Donc écoute, si tout ça t'intéresse, si tu es un minimum d'accord avec tout ce que j'ai raconté, eh bien, je t'invite à rejoindre le Discord. Et nous en parlerons ensemble. Nous trouverons des solutions ensemble. Et nous développerons ça bien plus. Car évidemment, là, je t'ai décrit les grands points, mais il y a bien plus à dire. Allez, je te remercie d'avoir écouté la vidéo. J'espère qu'elle t'a intéressé. Et donne-moi ton avis en commentaire. Et je t'attends sur le Discord. Nous t'attendons sur le Discord. Allez, passe une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.